bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour le point de lecture du mois de juin donc j'espère que la luminosité sera top parce que on a eu un temps magnifique ces dernières semaines je choisis le 1er juillet pour avoir un temps de merde mais bon je suis très positive et je dis enfin de la pluie pour pouvoir arroser le jardin qui commençait un petit peu à souffrir enfin bref donc en point lecture nombre de livres 7 livres lus dont un qui s'est baladé sur plusieurs mois donc ça fait 3032 pages lues et un livre en cours que je n'ai pas fini mais alors il est super mais je n'arrive pas à me mettre à lire plutôt pas à me mettre dans la lecture parce que je suis à fond dans la lecture mais en ce moment j'ai un gros problème de dos donc ça me fatigue énormément donc pour lire c'est quand même vachement moins pratique enfin bref donc pour celui là c'est mascarade et j'ai lu 295 pages alors pour ce mois j'ai commencé une nouvelle saga j'en ai eu deux tomes et j'ai continué une saga et j'ai lu aussi deux tomes donc on aura la saga Rebecca Ken et la saga Mark Elman et après on a un témoignage un essai livre à dites le considère comme essai on va dire et voilà le dernier il y a du fantastique aussi et le dernier mascarade je crois qu'ils le mettent dans historique enfin bref donc on va commencer par les deux tomes de Rebecca Ken donc le tome 3 potions macabre et le 4 ancestral donc ça faisait un moment que je n'avais pas avancé ma saga sur Rebecca Ken ça m'avait vachement manqué mine de rien donc c'est un bit lit plus de 400 pages le partum donc on suit toujours Rebecca Ken qui est une sorcière de guerre qui est Assaïm je ne sais jamais comment le prononcer je crois que c'est Assaïm donc c'est la c'est la tueuse la celle qui fait respecter les lois dans le dans le territoire du vermont et à côté de ça je sais pas ce qu'elle a comme pouvoir mais elle attire tous les tous les hommes qui s'apparient je ne suis pas sûre du mot avec elle donc elle a d'un côté elle a un vampire elle a un mi-démon elle a un loup-garou qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est appareillé avec elle il y a limite il y a tous les tous les pouvoirs possibles et imaginables toutes les catégories du vermont toutes les créatures magiques du vermont les grandes en chaque catégorie qui sont entre guillemets appareillés à elle et d'un autre côté elle a quand même une fille je crois qu'elle a 11 ans là maintenant qui est déjà qui a un fort développement parce que on pourrait croire qu'elle a 16-17 ans et donc c'est un demi-vampire donc dans le troisième tome on va surtout suivre Rebecca Ken dans une enquête sur sur les potionneuses qui font des trucs pas très corrects sur des sur des potions très anciennes et qui foutent terriblement la merde donc j'ai beaucoup aimé ce tome 3 parce que franchement d'une j'ai été très contente de retrouver Rebecca Ken et d'un autre côté j'ai vraiment mené l'enquête en même temps qu'elle c'est vraiment plaisant parce qu'on ne cache rien donc on peut vraiment on peut vraiment mener l'enquête en même temps qu'elle moi mon bémol dans ce tome et je crois que déjà dans les tomes suivants c'est Raphael c'est le chef des vampires et franchement qu'est-ce qui me saoule ce mec à ce... bon c'est sûr il est très ancestral il a plus de 2000 ans et tout donc ça lui confère quand même une certaine notoriété mais qu'est-ce qui me saoule putain il y a un moment où j'ai cru qu'on allait enfin être en débarrasser mais non putain mais qui nous lâche la garde parce que là j'en peux plus de ce mec enfin bref et donc dans le troisième tome on retrouve surtout Raphael et surtout les vampires parce que Raphael a donné le pouvoir à Rebecca Ken pendant qu'il est parti pour une réunion très importante pour les vampires et le problème c'est que pendant que Raphael est parti et il y a des vampires très haut placés qui sont venus faire la guerre justement au clan de Raphael donc on va suivre ça on va suivre les nouveaux pouvoirs de la fille de Rebecca donc Léonora et moi ce que j'adore mais ce qui me fait rager en même temps dans les tomes de Rebecca Ken c'est qu'on a l'impression alors moi je le vois surtout dans dans Grace Anatomy les fins de saison de Grace Anatomy ils t'arrêtent ça en plein suspense et ben Rebecca Ken c'est comme ça donc là dans le troisième tome on nous amorce le côté justement de la grosse guerre qu'il va y avoir entre les vampires sur la propriété de Raphael et on nous arrête ça comme ça c'est pour ça que j'avais justement lu le le tome 4 juste après le tome 3 et là le tome 4 je me suis vraiment retenue à pas lire le tome 5 justement pour pas trop me dégoûter de Rebecca Ken il t'arrête pile au moment où il y a la grand mère de Rebecca Ken qui est sur le pas de la porte et quand même rappelons le on le sait dès le premier tome donc je spoil pas dès le premier tome on sait que Rebecca Ken a sa tête mise à prix par son clan de sorcière de la guerre mais je me rappelle plus du nom enfin bref on s'en fout et là pam la fin du livre et là tu te dis mais mais non 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 tu vas pas t'arrêter ça comme ça tu vas un petit peu amorcer le truc non non ça s'arrête à la grand mère de Rebecca est sur le pas de la porte et elle demande à Léonora de partir et bim la fin du livre comment vous dire qu'on a un petit peu des envies de meurtre enfin bref ensuite j'ai été on a un Cultura qui a ouvert près de chez nous donc à force d'entendre beaucoup de bien sur Cultura je me suis dit on va y aller c'est le mal ce magasin c'est la première venue de la FNAC à chaque fois que j'y vais ils ont jamais le livre que je veux où il y a des fois même t'as les vendeurs où t'as l'impression de les faire chier et donc là je suis tombée sur ce livre qui était en présentation alors déjà ma soeur je sais pas si elle y a encore mais elle était très très fan de Natacha Saint-Pierre quand elle était ado je vais vous montrer la couverture un peu mieux voilà et donc quand je l'ai vu j'ai lu quand même la quatrième de couverture et j'ai vu que ça parlait d'une malformation cardiaque sur le fils de Natacha Saint-Pierre et je me suis dit il faut absolument que je le prenne pour le lire donc c'est un témoignage de 250 pages et donc au départ j'écoute ça allait beaucoup parler de la maladie donc c'est une malformation cardiaque qui touche un nouveau nez sur 100 et j'ai pensé que ça allait beaucoup parler de ça ce qui allait être vachement intéressant et finalement pas tant de ça ça parle vraiment plus je trouve que ça fait un peu autobiographique quand même qui tourne quand même sur la maladie de son enfant mais elle parle beaucoup aussi de ce qui s'est passé beaucoup de ce qui s'est passé avant qu'elle tombe enceinte et qu'elle découvre que son que le fœtus avait une malformation alors comment vous dire que après Rebecca Ken où ça envoie du gros gros lourd lire ça derrière où c'est très lent c'est un petit peu compliqué il est très intéressant mais je pense que j'avais pas dû le glisser là parce que je me suis un petit peu fait chier justement parce qu'il manquait beaucoup de rythme par rapport à Rebecca Ken mais voilà moi qui ai qui ai quand même suivi Natacha Saint-Pierre grâce ou à cause de ma sœur ça a été très intéressant de voir un peu l'envers du décor de cette chanteuse qu'on connait comme elle disait depuis ses 16-18 ans donc voilà c'est un tout petit livre je vous ai dit 250 pages c'est écrit quand même assez gros la préface est écrite par un cardiologue spécialisé surtout pour la maladie du petit mais franchement intéressant mais bon pas à placer après un bon gros biclite voilà ensuite à force d'entendre Mundi je ne sais plus textbook qui parle toujours très très en bien de Mark and May donc je me suis dit il y a un moment il va falloir quand même tu les as il va falloir quand même que tu les mettes que tu les lises mais bon ça me faisait très peur parce que j'ai eu j'ai eu peur de tomber un peu sur le schéma des new adultes un peu comme After où forcément le mec a eu plein de galères jusque là mais heureusement la jeune fille va lui enlever les démons qu'il peut avoir bon c'est un peu ça quand même c'est du new adulte mais c'est quand même très agréable à lire on est vraiment sur le dans le décor des des tatouages des persignes mais franchement c'est 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 une saga très intéressante donc j'ai lu le tome 1 sur roule et le deuxième sur jet et franchement très intéressant les fils j'ai quelle des deux j'ai préféré non j'ai pas il y en a pas une que je préfère par rapport à l'autre donc ouais c'est une saga à lire pas tout le temps je me jetterais pas dessus comme je peux me jeter sur des Agnès le dit quand je sais pas ce que je veux lire je me jetterais pas non plus dessus mais franchement c'est une bonne saga petite réflexion pourquoi ils se percent tous la queue franchement c'est c'est ils ont tous les mecs donc que ça soit roule jet je pense que Rom non Rodi et je pense que non ça doit être Rodi il y en a un autre le frère de Hede je pense pas ouais il y en manque un enfin bref ouais donc ils ont quasiment tous la queue percée et il te il t'insiste sur le sujet tu te fais mais c'est bon quoi j'en ai parlé avec mon chéri j'ai montré tes photos en cherchant sur google image il me fait non mais mais bon ou quoi et même moi je veux pas le machin mais ça doit faire super mal quoi déjà quand il se ils ont le frein qui pète c'est déjà euh super impressionnant mais de se dire un jour je vais me faire percer la queue j'ai un peu de mal à comprendre enfin bref pas de jugement ça fait juste un peu bizarre ensuite j'ai lu Alpha tome 1 la revanche de la lube une auteure française Françoise Gosselin donc euh je l'ai découvert par hasard ce livre parce que sur le challenge vous en parlez dans la dernière vidéo je crois que vous en avez pas fait d'autres entre temps sur la dernière vidéo sur mon ma pile à lire d'été pour le challenge au fil des saisons et des pages euh je l'ai découvert en fait par hasard en cherchant pour le pour la consigne euh lire un livre qui sort cet été et en fait le tome 2 sort cet été donc euh déjà la couverture est juste canon même mon chéri a trouvé la la couverture canon pourtant il est les livres et lui ça fait 15 000 donc euh j'ai lu euh le résumé pour le tome 1 qui m'a beaucoup plu et donc euh je l'ai commandé tout de suite parce que tu vas à la Fnac oui ça même pas ça n'existe même pas chez eux c'est même pas qu'ils l'ont pas dans le magasin c'est que même dans leur bande de données ça n'existe pas euh à Cultura fallait que je le commande il l'avait pas en magasin mais fallait que je le commande donc euh dans ce cas là autant que je commande sur euh Amazon ça va plus vite je le reçois directement à la maison et à peine arrivé je crois que je venais de finir mon livre je vais me marquer une mède et donc je l'ai entamé direct et franchement c'est sur des changes de forme donc c'est des loups ils appellent ça des 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 changes de forme donc on suit euh Cara Mackenzie qui euh veut revenir sur les terres de ses ancêtres parce que tout son clan a été massacré et donc elle veut euh mener sa revanche et euh rétablir l'honneur de sa famille mais bien sûr dans ces cas là t'as toujours son pire ennemi t'as toujours son pire ennemi qui a décidé que non en même temps c'est celui qui a tué sa famille donc euh forcément qui est une revanche il est pas super super d'accord quand même donc euh celui là je l'ai lu beaucoup dans la piscine on a acheté une piscine chez Action où c'est elle est pas très haute mais t'as 4 sièges t'as un siège à chaque coin et franchement un petit parasol au dessus de moi pour pas me taper des beaux coups de soleil et franchement ça a été une très très bonne lecture je vous la conseille et puis en plus 222 pages ça se lit quand même très vite ensuite j'ai terminé enfin le guide gynéco de Agnès Ledig et de d'une auteure Teddy Liner Linné oui Linné euh donc elle elle est euh c'est une euh je sais pas si elle est encore mais en tout cas elle a une formation de sèche de sage femme et lui est gynéco et donc c'est un guide je pense à mettre dans les mains de tout le monde de toutes les femmes voire même euh je crois que dès le collège on a en SVT on a on a une partie sur la sexualité les euh les contraceptions et tout mais je crois qu'on voit surtout au lycée euh franchement c'est un livre qu'il faudrait mettre dans les mains des des collégiens voire des lycéens il se lit quand même assez vite donc c'est juste c'est juste que moi je l'ai lu sur plusieurs mois pour euh pour le faire passer tranquille en fait pour euh assimiler tout mais franchement il est assez ludique il y a pas mal d'images euh on on parle de toutes les contraceptions de savoir les points positifs les points négatifs de chaque contraception euh enlever les points les idées reçues et euh tirer un trait sur les tabou et elle parle de bah ils parlent les deux de 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 choses qu'on qu'on ne sait pas qu'on pensait que bah voilà fallait y passer et que finalement ils mettent un mot sur des problèmes moi par exemple euh quand j'étais ado j'avais des très fortes douleurs euh pendant mes règles et euh à tel point que j'étais plié en deux à chaque fois j'étais obligée d'entrer chez moi parce que c'était plus possible d'être en cours à ce moment là et finalement ça a un nom je ne sais plus le nom mais ça a un nom et franchement de 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 justement qu'il y a un nom mis sur ce qui t'est arrivé pendant au moins bien cinq ans je dirais je pense que juste là prendre ma pilule euh ouais j'ai commencé ma pilule en 2005 ouais je pense que ça ouais ça a duré bien cinq ans et franchement bah ça fait vachement plaisir de bah plaisir ça va peut-être pas ce mot là qu'on peut utiliser mais franchement de pouvoir mettre un nom sur sur ça c'est vachement bien on te parle aussi des examens à faire est-ce qu'il faut faire des mammographies avant 50 ans quand il faut faire des frottis par exemple quand on a notre premier rendez-vous chez gynéco euh est-ce qu'on est obligé de faire un examen plein de choses comme ça et franchement c'est euh pas trop chiant franchement c'est pas chiant à lire c'est des des parties assez courtes à chaque fois on a on a des des résumés à la fin on a les idées reçues et justement d'enlever ces idées reçues de nos têtes par exemple je crois que vous en avez déjà parlé mais le stop pipi il y a euh il y a des années de ça ça fait un moment que j'en entends plus parler mais je sais qu'il y a des années de ça on disait qu'il fallait stopper ton quand tu t'es en train de faire pipi il fallait t'arrêter pour euh pour ton périnée et ben c'est une grosse idée reçue de merde parce que finalement tu abîmes plus ton périnée que tu le fais travailler donc euh franchement c'est ouais 191 pages je crois c'est franchement un livre à mettre dans toutes les mains des femmes des hommes pourquoi pas mais bon je pense que c'est plutôt pour les femmes et donc oui ça ça nous aide à devenir euh actrice de sa santé surtout c'est tu elle de ce côté là mais franchement euh ouais à lire à lire à lire à lire voilà donc euh après j'ai en ce moment euh une mascarade en lecture donc c'est le deuxième tome de carnaval donc là je suis en plein en plein dedans j'ai lu 51% du livre donc euh bah voilà je vous en reparlerai en juillet j'espère que la vidéo vous a plu que j'ai pas été trop décousu mais je pense quand même euh j'espère que vous avez passé une bonne journée vous allez passer une bonne journée et à bientôt au revoir mmmm